C'est le temps de la période des questions. La chef de l'opposition officielle de Sa Majesté Royal. Merci, M. le Président. Bonjour. Ce matin, on nous a révélé que l'an le marché conclu entre un spa de luxe australien pour Ontario Place a été signé et durera 95 ans. 95 ans. C'est un parc public qui est de la propriété de la population ontarienne et en donne la responsabilité à un spa de luxe privé jusqu'à 2118. C'est nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants et on continue qui vivront sous ce contrat. Ma question, quand est-ce que le gouvernement donnera aux Ontariens une copie du contrat qui implique maintenant plus d'un milliard de dollars? La ministre de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. J'aimerais pouvoir parler des 43 acres de parcs privés, publics plutôt, qui seront créés à Ontario Place. Le gouvernement signe un contrat à long terme, mais on ne peut pas ignorer les faits. Ils fourniront 500 millions de dollars d'investissement en immobilisation sur ce site, incluant 12 acres de terre. J'aimerais aussi souligner certaines réussites de la négociation entre Infrastructure Ontario et ce spa. Pour la première fois, les locataires contribueront à la rénovation et à l'entretien afin que nous ne fassions pas les mêmes erreurs commises par les gouvernements précédents et laissés. Ce site à l'abandon. Nous aurons d'excellents locataires qui contribueront à l'entretien annuel du site pour s'assurer qu'ils soient propres, sécuritaires et jolis pour que les familles puissent en profiter. Complémentaire. C'est intéressant, M. le Président, parce que les représentants de la société ont dit que c'était un loyer plus ariel. Ici, on parle d'un parc qui est loué à une société, à un flot conglomérat de sociétés internationales. C'est un contrat normal, normalisé qui devrait donc être publié. On parle de 650 millions de dollars et d'un contrat de location de 95 ans. Encore une fois, quels sont les détails de ce contrat? La ministre de l'Infrastructure. La députée de l'opposition l'a dit elle-même. Ce sont des accords de location normalisés. On ne vend pas. Au contraire, d'autres destinations sur le bord de l'eau, ces terres demeureront la propriété de la population de la province. Nos locataires contribueront 500 millions de dollars à ce site afin de le revitaliser. Ils contribueront aussi au coût d'entretien et de réparation, ce qui n'a pas été fait de par le passé, ce qui nous amène à cette situation où nous avons ce site qui a besoin qu'on s'en occupe. Nous aurons, comme nous l'avons dit, 43 acres de parcs publics, le Centre des sciences de l'Ontario et les familles auront beaucoup à faire sur ce site. Complémentaire final. On parle d'un spa luxueux, privé. Ce n'est pas public. Il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'il cache? Il ne s'agit pas seulement de Toronto. On se promène dans la province. Les gens de partout ont fait part de leurs inquiétudes de cet accord en coulisses de la part du gouvernement et du manque de transparence. La population est alarmée par cette subvention de 650 millions de dollars pour un spa privé. Maintenant, on s'inquiète que le gouvernement ait donné la permission d'aller de l'avant avec un contrat de location de 95 ans et le gouvernement ne montre pas la valeur de ce contrat à la population. La population ne publie pas ce contrat, n'offre pas de plan d'affaires. La population mérite de le savoir. Donc, encore une fois, premier ministre, quand est-ce que le gouvernement décidera de montrer ce qui s'est passé en coulisses? La ministre de l'Infrastructure. Je remercie la députée de l'opposition. Ce que mes comités en moi disent dans la province, ceux qui sont à Scarborough et Tobico et Toronto, ce qu'on me dit, c'est qu'ils n'aiment pas le fait que ce site soit là, vide, et que les familles ne puissent pas en profiter, comme c'était le cas dans les années 70 et 80. Les gens veulent y amener leur famille, les visiteurs. Ce sera un endroit de développement économique, un bel endroit pour les familles, Monsieur le Président, au-delà des 43 acres de parcs publics, nous nous assurons que nous ayons une marina pour que les gens puissent s'y divertir. Il y aura des promenades en bois, il y aura des quais et des plages. Il y aura quelque chose pour que chacun en profite dans ce plan. Prochaine question, la chef de l'opposition. Monsieur le Président, voici un autre élément dont on essaie de convaincre la population. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour convaincre la population que le fait de bâtir des manoirs sur les terres agricoles était la solution au manque de foyers abordables. La réalité, c'est que personne ne le croit, personne ne croit que de passer le bulldozer sur des espèces en danger, d'augmenter les impôts fonciers ne bâtira qu'un seul logement abordable. Ma question, c'est comment est-ce qu'une moindre densité et plus d'étalement urbain amènera eu plus de logements abordables? Le ministre des Affaires municipales et du Logement, la députée de l'autre côté, nous pose vraiment à se gratter la tête. Chaque fois que l'on dépose un plan d'action en matière de logement, on sait exactement ce que cette chef et les néo-démocrates feront, c'est qu'ils voteront contre. Ensuite, ils vont se plaindre qu'il n'y a pas assez de logements. Encore une fois, lorsqu'on utilise le mot étalement de l'autre côté, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'une jeune personne, un jeune couple, qui veut vivre dans la communauté où ils ont grandi et où ils sont nés, auront la possibilité de le faire. Ils sont aussi contre le fait qu'un agriculteur veut peut-être construire une habitation pour ses employés sur sa terre agricole. Voilà ce que sont les éléments contre lesquels les néo-démocrates vont. Mais vous savez quoi? Les néo-démocrates sont aussi contre 700 millions de dollars pour une stratégie de prévention des situations d'itinérance. Complémentaire. Vous savez ce que nous allons faire, Monsieur le Président? Nous allons voter contre des lois qui mettent en danger les terres agricoles, l'eau propre et ne battent si absolument aucun appartement de logement abordable. Alors que les loyers montent en flèche à des niveaux jamais vus et que les propriétaires de sociétés et de locations, vous savez ce qu'ils font, ils s'attaquent aux coop. Les coop sont à but non lucratique. Ils sont la solution à la crise de l'offre du logement. Il y a des gens qui sentent les effets de la crise causée par ce gouvernement. Ce budget n'offre absolument rien pour créer plus de logements coopératifs. Au premier ministre, est-ce qu'il va régresser sur son plan et investir enfin dans les logements coopératifs pour aider les Ontariens qui ont réellement de la difficulté? Le ministre des Affaires municipales et du Logement? Je ne peux absolument pas comprendre la raison pour laquelle cette députée et son parti croit que les Ontariens vont acheter ce qu'elle vend. Nous avons répondu directement aux municipalités qui nous ont demandé d'investir dans les logements d'assistance. Le seul parti qui se lève quotidiennement pour parler contre ces logements, ce sont les néo-démocrates. À chaque fois, ils parlent contre les logements de soutien, les logements à but non lucratif, les logements coopératifs. Chaque fois que nous avons un projet de loi, Mariette Stahl et les néo-démocrates votent contre. Intervention du Président, arrêtez la pendule. Est-ce que je dois répéter et rappeler à la Chambre que l'on ne se nomme pas par nos noms, mais par nos circonscriptions ou titres, ou dans ce cas-ci, la chef de l'opposition officielle? Redémarrer la pendule. Complémentaire final, la chef de l'opposition. Ils sont tellement déconnectés, Monsieur le Président. Intervention du Président à l'Ordre. Vous savez, je m'en fous qu'ils me manquent de respect, mais je veux qu'ils respectent la population de la province. On parle d'un gouvernement qui ne saisit pas la responsabilité à chaque détour. Le gouvernement ne comprend même pas l'histoire. La dernière fois qu'un gouvernement a fait des investissements en logements coopératifs ici dans la province, c'était le gouvernement néo-démocrate. Nous avons bâti 14 000 de ces logements et nous avons préparé 17 000 mises en chantier qui ont été annulées pour les conservateurs qui ont suivi. Mais regardons le présent. Le gouvernement refuse de bâtir plus de logements coopératifs. Le moins qu'il pourrait faire, c'est de rétablir le contrôle des loyers réels pour la population. Les gens ont besoin d'un domicile qu'ils peuvent se permettre de payer. Est-ce que vous appuierez la motion des néo-démocrates d'aujourd'hui pour rétablir le contrôle des loyers? Le ministre du Logement, des Affaires municipales et du Logement. Lorsqu'on parle des politiques, les néo-démocrates sont à côté de la plaque. Intervention du président. Lorsqu'on parle desanch pipes, les néo-démocrat pequeuils... Levez-vous combien est touché? Étant donné le fait que je vienne demander à la Chambre d'arrêter de faire ce qu'on vient de faire, dans la prochaine réponse, le ministre l'a fait de nouveau, je lui demande de retirer ses propos. Je retire mes propos, M. le Président. Redémarrer la pendule. Le ministre a pu terminer sa réponse. M. le Président, les néo-démocrates et l'opposition veulent que l'on revienne à une époque où il n'y avait aucun logement spécialisé bâti en Ontario. Donc, qu'ont fait nos politiques? Ils ont protégé les locataires qui ont actuellement les loyers contrôlés, comme nous l'avons promis dans le budget. Mais nous avons aussi besoin de plus de logements spécialisés. Qu'est-ce ? Nous avons vu des mises en chantier record de ces logements. 2022, le plus de mises en chantier en général dans notre province. Et en 2023, notre province est sur la bonne voie avec plus de 5 000 logements mis en chantier. C'est le double de l'an passé. On ne veut pas revenir aux politiques échouées des néo-démocrates. Les députés de la Université Roseville, prochaine question. Merci au premier ministre. Miki vit dans son logement depuis deux ans. Elle paie 1 995 $ pour un appartement de sous-sol de 600 pieds carrés. Elle s'est vue imposer une augmentation de 200 $ à son loyer. Une augmentation qui est permise parce que le gouvernement a retiré le contrôle des loyers sur les nouveaux appartements. Alors que de plus en plus de personnes ont de la difficulté à payer leur loyer, que planifie le gouvernement pour s'assurer que le loyer demeure abordable? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Encore une fois, M. le Président, si je peux parler des statistiques. 2021, construction record depuis les 30 dernières années de logements locatifs. 2023, déjà nous avons vu 5 000 mises en chantier de logements locatifs. C'est le double de l'an passé, déjà. Notre gouvernement et notre parti veulent aller de l'avant. Le parti de la défense de la politique, pas dans ma cour, votera toujours contre nous. Complémentaire. Au premier ministre de nouveau, c'est alarmant d'apprendre que le prix moyen de loyer à Toronto a dépassé les 3 000 $ pour la première fois dans notre histoire. C'est une augmentation depuis la dernière année. Cette augmentation massive est un signe de détresse que notre crise de l'abordabilité s'empire, et le plan conservateur ne fonctionne pas. Les néo-démocrates déposeront une motion cet après-midi pour avoir un contrôle des loyers réel pour tous les loyers afin d'aider les ontariens et ontariennes. Ma question s'adresse au premier ministre. Est-ce que ce gouvernement appuiera notre motion? Que les députés se rassoient? Réponse, ministre associé du Logement. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la députée de sa question. Ce gouvernement est épaule à épaule avec les locataires de la province. Nous sommes le seul gouvernement qui a mis en place des mesures décisives afin de protéger les locataires, tout en mettant en place des mesures pour plus de logements locatifs. Nous avons entendu les chiffres records de mise en chantier pour des logements locatifs, mais laissez-moi vous ramener dans le passé, dans les jours sombres des années 90, alors qu'on a donné un seul mandat aux néo-démocrates, les néo-démocrates qui avaient une majorité. Qu'est-ce qui s'est passé? Les directives de loyers étaient plus élevées que l'inflation, 91, 5,4 %, et en 92, alors que l'inflation était beaucoup plus basse qu'aujourd'hui, c'était 6 %, Monsieur le Président, d'augmentation permise. Ce gouvernement, cette année, a mis un seuil de 2,5 % d'augmentation sur les loyers. Voilà ce que fait ce gouvernement. Prochaine question. Député d'Algin, Middlesex, London. Merci, Monsieur le Président. Question au Premier ministre. Premièrement, j'aimerais saisir l'occasion de le remercier et le ministre du Développement économique, le ministre du Travail, le ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones d'être venu à Saint-Thomas pour faire une annonce ambitieuse pour améliorer la situation dans notre région. Sous les libéraux, le secteur automobile de l'Ontario a été pratiquement détruit en raison de mauvaises politiques. En 2015, le PDG de Fiat Krasler a dit que c'était des politiques destructives qui étaient mises en place par les libéraux et les démocrates, ce qui nous coûtait de bons emplois dans le secteur automobile. Volvo, Jaguar et Ford soulevaient leur inquiétude alors qu'ils déménageaient leurs usines aux États-Unis et au Mexique. Nous savons qu'on ne peut pas passer à côté de ces possibilités qui nous amèneront la prospérité économique. Est-ce que le gouvernement, est-ce que le premier ministre peut nous dire comment nous nous assurons d'être un chef de file dans le secteur automobile? Le premier ministre, j'aimerais remercier le député d'Elgin Middlesex-London pour son excellent travail. C'est l'un des meilleurs esprits d'affaires à Queen's Park. Je le remercie. Il a fallu travailler partout dans la province pour obtenir cet accord pour éviter que ces usines se retrouvent dans un autre territoire de compétences. Nous nous assurons de dérouler le tapis rouge pour créer 300 000 nouveaux emplois. Mais le bon fond de l'histoire, c'est qu'il y a aussi 30 000 emplois qui découleront de cet investissement, que ce soit pour la construction de ponts, de routes ou les emplois au Costco ou au Walmart. Voilà d'autres emplois qui découleront de cet investissement à Saint-Thomas. Maintenant, cette ville sera en pleine croissance. Il y aura des emplois aussi qui seront créés dans toute la région d'Elgin. Question complémentaire. Merci et je remercie le premier ministre de nouveau pour cette excellente annonce historique. que cet investissement de Volkswagen dans toutes nos collectivités marque vraiment une nouvelle époque pour nous tous. Saint-Thomas a souffert de la fermeture de Ford en 2011 et la fermeture aussi en 2009 de la camionette Silver. Maintenant, nous envoyons le message clair que nous sommes de retour dans le nord de l'Ontario, dans le sud-ouest de l'Ontario plutôt. Et c'est grâce au leadership et au geste de ce gouvernement qui ont fait une différence pour créer un climat d'affaires afin que les emplois viennent s'établir ici. Est-ce que le premier ministre peut nous dire comment notre province appuie le secteur automobile partout dans la province? Le premier ministre. Encore une fois, j'aimerais remercier le député. Monsieur le Président, c'est un investissement historique de Volkswagen puisque cette entreprise construit sa première usine à l'étranger. 16 millions de pieds carrés. Ce sera la plus grande usine en Amérique du Nord dans le monde entier parce que nous avons créé les conditions nécessaires pour qu'elles s'établissent ici avec General Motors, Ford, Stellantis, Honda et Toyota. Il n'y a aucun autre territoire de compétence dans le nord de l'Amérique qui ou six producteurs automobiles sont venus s'établir. Les libéraux ont fait fuir 300 000 emplois et a fermé ses portes. Ford a quitté, Stellantis aussi. Devinez quoi? Nous sommes vraiment au centre de la révolution des véhicules électriques ici en Ontario. Prochaine question, députée de Niagara-Centre. Merci au ministre des Affaires municipales et du Logement. Il y a une mise en chantier dans ma circonscription à Port Coburg qui a été approuvée dans les années 80 et qui n'a pas encore commencé. En fait, la commission de l'aménagement de l'Ontario ainsi que l'Association des municipalités ont mentionné qu'il y avait 1,25 millions de logements qui devaient être construits. Ce projet est déjà approuvé. Est-ce que le ministre est d'accord de mettre en place une chronologie appropriée aux promoteurs qui ont déjà vu leur projet être approuvé, oui ou non? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Le député a parlé de Port Coburg. J'ai rencontré le maire. Ça a été une excellente réunion. Je l'ai rencontré à la réunion d'Ontario Good Roads. Nous voulons nous assurer de mettre les plans en chantier le plus rapidement possible. Nous avons obtenu d'excellentes idées au cours de la réunion Good Roads. Ce député et ce parti continuent de voter contre nos mesures qui sont des incitatifs pour les mises en chantier plus rapides. C'est exactement ce que nous avons fait. Et pourtant, le député vote contre. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne. Intervention du président complémentaire. Ce gouvernement blâme les municipalités dans le processus d'approbation et les blâme pour la crise du logement. Selon l'AMO, c'est 5 milliards de dollars en revenus d'infrastructures qui ont été retirés et ils ont donné des amendes aux municipalités pour ne pas avoir embauché plus d'urbanistes. L'augmentation, le gouvernement ne fait qu'augmenter les prix et créer plus de formalités administratives. Est-ce que le ministre va mettre en place des dispositions pour faire en sorte que les promoteurs bâtissent les logements dans des délais raisonnables après l'approbation? Oui ou non? Que les députés se reçoivent. Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Je blâme les néo-démocrates qui ont voté contre chaque mesure déposée par ce gouvernement. Voilà l'argument fondamental que nous avons avec le Parti de défense de la politique pas dans ma cour. En tant que gouvernement, nous savons qu'il faut diminuer les coûts. Actuellement, les frais et les droits dans la région du Golden or Shoe augmentent les coûts, mais nous voulons les diminuer pour que les logements soient plus abordables. Les néo-démocrates seront toujours en faveur de plus de droits, plus de frais, plus d'impôts sur les logements abordables, coopératifs. Chaque fois, vous n'avez jamais vu une taxe que vous n'aimez pas. Je vais demander encore une fois aux députés de faire leurs commentaires parmi la présidence. Prochaine question, la parole au député de Elgin Middlesex. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Je veux commencer par le remercier pour sa détermination et son bon travail. Tel que vous l'avez écouté à plusieurs prix déjà dans cette chambre, les secteurs de la production des automobiles se trouvaient dans une situation très délicate. Il y avait des postes de travail qui étaient perdus à l'Ontario. Maintenant, nous nous sommes concentrés sur ce domaine pour attirer des investissements qui permettent la création des postes d'emploi soutenibles. vendredi dernier, notre gouvernement a fait l'annonce d'un investissement sans précédent dans ma circonscription par l'entreprise Volkswagen. Est-ce que le ministre peut parler dans un peu plus de détails ? Le ministre du Développement économique et de la création d'emplois et du commerce. Volkswagen a annoncé un investissement de 7 milliards de dollars pour la première production à l'étranger, ici à l'Ontario. Dès la première réunion à Toronto, il y a un an, ce mois, les autorités se sont réunies avec le premier ministre fort et nous savions qu'on avait tout ce qui est nécessaire dès les minéraux essentiels au nord jusqu'aux usines manufacturières dans le sud pour fournir de l'électricité verte non contaminante. Cela nous va rendre la première juridiction avec 5 usines pour la production, 300 entreprises pour la construction de véhicules électriques, entre autres. Ils ont vu que nous avions déjà le talent pour devenir un chef de file mondial dans cette production. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. et merci au ministre. C'est remarquable le travail que ce gouvernement a fait et les résultats en attirant des investissements sans précédent dans l'histoire de notre province et dans le domaine de la production des véhicules électriques dans le pays du Canada. Ces investissements démontrent que notre gouvernement continue à créer des postes de travail bien rémunérés. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut-il expliquer comment l'investissement de Volkswagen va bénéficier et ne pas seulement les mécomitants, mais tous les mécomitants de la province ? Réponse. Volkswagen a vu notre population comme une population forte. chaque année, nous produisions plus de 6 000 étudiants, des maths de la génie entre autres, chaque année. L'Ontario comprend l'industrie des véhicules. Nous l'avons compris il y a déjà 100 ans. On nous a choisi parce que nous sommes au centre de la révolution de la production des véhicules électriques. Nous avons établi cette entente et c'est un sentiment excellent. Donc, je remercie le Premier ministre Ford pour son bon travail. Monsieur le Président, l'Ontario a maintenant 25 milliards de dollars en nouveaux investissements pendant les dernières deux ans et demi. Prochaine question, la parole à la députée de London West. Monsieur le Président, pour le Premier ministre, un rapport du personnel dans le Conseil de la Ville a informé qu'on va avoir une perte de 150 millions de dollars pendant les prochaines années à cause du projet de loi numéro 23. Parce qu'on va mettre une limite à l'amélioration de l'infrastructure. Cela va rendre difficile que London puisse fournir les 47 000 nouvelles unités de logements. Donc, Monsieur le Président, pourquoi est-ce que ce gouvernement limite le financement pour des villes telles que London? Le ministre des Affaires municipaux et du Logement. Réponse. Je me suis rencontrée avec le maire George Morgan à Kitchener. Et vraiment, sa circonscription, c'était une des premières municipalités d'appuyer notre législation. Pendant la discussion du projet de loi, il a fourni des commentaires très respectueux. Vraiment, on a demandé ses suggestions par rapport à quelques-unes des mesures de notre politique de logement. Les seuls qui n'ont pas appuyé, qui ne sont pas d'accord avec ce que nous avons proposé, sont les néo-démocrates. Ils votent contre toutes les politiques pour la production de logements, juste pour voter contre. Nous voulons continuer à bâtir et nous allons le faire, Monsieur le Président. Question complémentaire. Je ne sais pas pourquoi le ministre manque le respect au personnel du Conseil de London. Le rapport aussi informe la destruction des zones humides de l'environnement et va mettre en risque notre environnement. Les autorités conservationistes ont dit que le projet de loi numéro 23 va empêcher la protection et va avoir un effet négatif sur la possibilité de protéger les personnes et l'environnement des désastres naturels. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne veut pas empêcher ces risques ? Réponse le Premier ministre. Merci Monsieur le Président. Nous sommes en train d'augmenter la ceinture de verdure. La ceinture de verdure a été élargie pendant notre gouvernement. L'Ontario et ses transcriptions de croissance plus vite en Amérique du Nord. La raison pour laquelle nous voyons cette croissance sans précédent, c'est parce que nous avons créé cet environnement qui attire les investissements. Chaque jour, mon ministre de développement économique me donne une liste de trois pages des investissements que nous attendons à recevoir. Monsieur le Président, les comités ont besoin du logement. C'est très simple. Les néo-démocrates ne semblent pas comprendre. Ils ne semblent pas comprendre l'offre et la demande. Quand il y a plus de demandes qu'offres, les prix augmentent. C'est pour cela que nous travaillons pour fournir plus d'offres pour les cométaires qui sont ici pour qu'ils puissent appeler l'Ontario leur maison. Prochaine question, la parole à la députée de Beaches S. York. Merci Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Ma question pour le Premier ministre. Nous sommes dans une crise du logement, nous le savons tous. Notre centre urbain a une communauté de jeunes et des travailleurs essentiels qui ne peuvent pas trouver du logement abordable. La planification d'une zone de construction dans la circonscription qui était propriétaire de Metrolinx a été vendue à un promoteur. Exactement là, on va construire des stations au lieu de construire du logement sans aucun détail plutôt de construire des unités de logement responsables. Ma question, pourquoi est-ce que Metrolinx ne doit pas s'assujettir aux mêmes demandes qui concernent la construction du logement abordable ? La ministre de l'Infrastructure. Merci Monsieur le Président et merci à la députée pour sa question. Je suis reconnaissante de cette question parce que c'est ce gouvernement qui a mené la tendance de construction du logement. Nous élargissons 160 % le tendu du métro à Toronto et cela va amener à la création du logement et ainsi à la création de la population autour du transport. D'abord, nous allons fournir des opportunités de logements mais aussi des modèles de logements abordables. Nous travaillons avec les communautés locales pour apprendre de ce que ces communautés vont avoir besoin. Nous travaillons très bien avec la cité de Toronto. Nous faisons du progrès. Nous allons continuer à travailler en partenariat avec Metrolinx. Question complémentaire. Merci pour la réponse. Mais bien évidemment, rien n'est arrivé là. Le rapport de la force de travail du logement abordable de l'Ontario a été rédigé par des leaders et des experts. qui ont fait des consultations avec les municipalités, entre autres autorités pertinentes. Dans l'annexe C, le gouvernement a établi que toutes les terres qui sont à la vente, soit pour des fins commerciaux ou résidentielles, doivent avoir un component de moins de 20 % pour le logement abordable. Donc, ma question pour le Premier ministre. Quel est l'objectif ? Quel est l'objectif de créer des rapports si on ne tient pas en considération les recommandations des experts ? Pourquoi ne pas s'attaquer de façon plus forte à s'engager au logement ? Vraiment, si vous avez besoin, je serais heureux de vous donner une injection de plus de courage. Réponse la ministre de l'Infrastructure. Je voudrais demander à la députée d'en face, qui a fait partie du conseil de la cité de Toronto, qu'est-ce que le gouvernement président a fait pour bâtir des logements abordables ? C'est ce gouvernement qui s'est attaqué à la construction de logements abordables, du transport public. Et, Monsieur le Président, nous faisons du progrès incroyable. Nous profitons des opportunités pour bâtir des logements abordables, mais nous ne nous arrêterons pas là. Nous faisons une étude de toutes les stations du train GO pour voir où est-ce qu'on a plus d'opportunités pour bâtir des logements abordables. Cela est arrivé à Mimico. C'est une station que le gouvernement précédent n'a rien donné. Monsieur le Président, nous continuons à le faire et nous allons voir les profits qui vont être tirés de là. Merci. Ordre. Prochaine question. La parole est au député de Brent for Brent. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre associé du Logement. Plusieurs communautés dans la province ont beaucoup de personnes et de familles qui n'ont pas de stabilité de logement. C'est un sujet assez complexe qu'on doit adresser avec des stratégies innovatrices et multidisciplinaires. Dans ma circonscription de Brent for Brent, nous avons beaucoup de ressources pour appuyer ceux qui se trouvent en itinérance ou en risque d'être en itinérance. Je suis fière de pouvoir fournir cet appui pour les jeunes, les familles et les communautés autochtones. Cependant, on peut bien mieux faire pour eux. Monsieur le Président, est-ce que le ministre adjoint peut-il bien expliquer comment est-ce que notre gouvernement met en place ces différents programmes pour appuyer ceux qui se trouvent dans l'itinérance ou en risque d'itinérance ? La ministre associée du Logement, merci, Monsieur le Président, et je veux remercier au député de Brent for Brent pour le travail acharné qu'il fait et aussi pour sa question. Notre gouvernement est engagé à fournir les ressources nécessaires pour faire face à la pauvreté et à l'itinérance. Nous sommes en train de faire un investissement additionnel de 1,8 million de dollars dans sa communauté. Cela fait partie du budget général de 7 millions de dollars. Ces fonds vont être employés pour faire face à l'itinérance et pour le logement pour les communautés autochtones. Cela va permettre d'appuyer les personnes qui se trouvent en itinérance ou en risque de tomber dans l'itinérance. Notre gouvernement reconnaît la relation, l'équilibre entre le logement et l'itinérance. C'est pour cela qu'on veut s'attaquer à que tous les Ontariens puissent avoir du logement abordable indépendamment d'où ils habitent. Ce gouvernement est engagé à construire du logement autour des zones de transport public pour créer des communautés de haute densité auprès du transport. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. La pénurie de logements a un effet sur tous les Ontariens, indépendamment de leur origine ou de leur budget. Les communautés telles que la mienne ont été passées de côté par le gouvernement président. On peut voir aujourd'hui les faits négatifs de leur manque d'action. L'Ontario plutôt mérite un gouvernement qui s'attaque à ce problème et qui fournit un abordage exhaustif. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut-elle expliquer comment est-ce que notre gouvernement continue à faire du progrès pour appuyer les communautés et assurer les ressources pour ceux qui ont plus de besoins? Réponse. Encore une fois, merci aux députés passionnés de Brand for Brand. Nous travaillons fort pour assurer que tous les résidents puissent avoir accès aux ressources dont ils ont besoin. Nous sommes engagés à fournir les municipalités des outils dont elles ont besoin pour bien le gérer. Dès que j'étais nommée ministre associée, j'ai passé énormément de temps à discuter avec tous les députés de cette Chambre et le consensus est clair. Contrairement au gouvernement libéral précédent qui a négligé des circonstructions telles que Brand for Brand, nous, nous reconnaissons que tous les Antariens méritent la même chance de faire du progrès. Monsieur le Président, sous le leadership de ce premier ministre, notre gouvernement fait des investissements milliardaires dans le transport. Et, Monsieur le Président, nous allons le faire. Prochaine question. La parole à la députée de Arawa, Waznepin. Merci, Monsieur le Président. Dès que ce gouvernement est arrivé au pouvoir, ce gouvernement a recoupé le financement pour les élèves en 1 200 $ par élève. Les étudiants sont épuisés. Un très nombre de salles de classe ont des enseignants qui ne sont pas qualifiés. Dans cette crise, le gouvernement pense que c'est une bonne idée de faire un investissement, une augmentation du budget pour l'éducation qui est inférieure à l'inflation. Pourquoi est-ce qu'on doit plafonner le financement ? Le ministre de l'Éducation. Tout au contraire, nous pensons qu'on devra revenir à ce qui est essentiel. C'est pour cela que nous faisons des investissements additionnels pour l'apprentissage de la lecture, l'escriture et les maths. Nous avons embauché plus de 8 000 travailleurs additionnels dès que nous sommes arrivés au gouvernement dans l'année 2018. Ce gouvernement a fait un investissement additionnel de 690 millions de dollars. Et nous faisons des investissements additionnels pour faire face aux problèmes de violence dans les écoles. Des investissements additionnels pour appuyer les élèves après les classes. Et nous avons lancé une entente avec une association avec Respect Group, entre autres associations, qui vont permettre que les différentes écoles de l'Ontario puissent faire face à la violence et maintenir les élèves en sécurité. Question complémentaire. Peut-être que le ministre peut recevoir des leçons d'inflation d'un des nouveaux instructeurs de maths qui l'a embauché. C'est impossible de travailler dans ces conditions. Les travailleurs de l'éducation sont épuisés. Ils démissionnent et cela laisse des conditions encore pires pour ce qui reste. Maintenant, nous avons 40 000 enseignants à l'Ontario qui sont enregistrés avec l'autorité pertinente, mais qui ne sont pas dans les salles des classes. Comment est-ce que le Premier ministre pense que cette situation va aider au rattrapage ? Réponse le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous venons de présenter une législation pour accélérer la certification des enseignants à l'Ontario. Malheureusement, l'opposition continue à voter contre les mesures que nous présentons. Monsieur le Président, nous avons aussi embauché plus de personnel. Cela n'a pas été appuyé par les néo-démocrates. Nous avons augmenté 2 000 nouveaux éducateurs dimanche dernier. Tout a été voté contre par les néo-démocrates qui continuent à voter contre les écoles. La parole est à la députée de Newmarket Aurora. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Environnement, la Conservation et les Parcs. Les cométants de ma circonscription de Newmarket Aurora telles que beaucoup de personnes partout dans la province ont beaucoup de l'affection pour les parcs de l'Ontario. Malheureusement, Ontario Parks a été une destination pour les Ontariens qui voulaient échapper à l'embouteillage. Il y a une tendance qui démontre que ceux qui habitent dans des zones plus urbaines, ça peut être un défi d'avoir accès à ces parcs et de cette façon avoir accès à la nature. Donc, Monsieur le Président, quelles sont les mesures que notre gouvernement est en train de mettre en place pour élargir les opportunités de récréation pour tous les Ontariens ? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la question de la députée. En ce qui concerne ce que nous sommes en train de faire pour augmenter la capacité de récréation, je peux dire que le député de Pickering a été un grand appris dans ce domaine. Nous avons annoncé le premier parc provincial de l'Ontario, Monsieur le Président. C'est le premier parc qui a été annoncé dans les derniers 40 ans par la province de l'Ontario. Les Ontariens n'ont pas toujours accès égalitaire aux espaces verts de l'Ontario. C'est pour cela que notre gouvernement travaille fort pour fournir plus de chances aux Ontariens de profiter des espaces verts publics. C'est une location idéale et j'espère que tous les députés puissent profiter de cela. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour cette réponse excellente et pour son travail. Je suis ravie de voir cela samedi. L'organisation pour les espaces publics à Oak Bridge est très importante, et spécialement pour ceux qui habitent dans la région de Grand Toronto. Il y a de plus en plus de familles qui vont dans nos espaces verts publics. C'est pour cela que c'est essentiel que notre gouvernement et la Suisse aient les opportunités d'accès à ces espaces. Ontario Parks a un rôle essentiel d'appui de la recherche, mais aussi, Ontario Parks fournit des activités récréationnelles, entre autres. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut-il élaborer ? Quels sont les plans pour élargir ces opportunités et comment les Ontariens vont bénéficier de cela ? Réponse. Merci, Monsieur le Président, et merci encore une fois à la députée pour sa question. C'est encore une fois un autre exemple de comment nous construisons un Ontario plus fort. Je veux que les députés se rejoignent à nous dans l'annonce pour ce samedi. Je veux remercier Mare Barton de la ville de Augsbridge, John Henry, John McKenzie, Rob Baldwin. Le président de notre zone protégé, Peter Kendall, Shad Foundation, des étudiants. Entre autres, Monsieur le Président, voici comment on voit un partenariat. Et spécialement, je veux remercier John McKenzie. Sa donation de terre a rendu ça possible, Monsieur le Président. C'est important de comprendre que des donateurs de terre tels que John vont permettre de fournir quelque chose d'important pour les générations de l'avenir. et aussi l'augmentation de 14 millions de dollars dans le budget dès la dernière élection. C'est comme ça que nous continuons à protéger ce qui est le plus précieux. Prochaine question, la députée de Hamilton. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Une commettante appelée Cathy m'a contactée après avoir été placée dans un placard pour recevoir son traitement contre le cancer dans un hôpital. Cathy ne blâme pas le personnel parce qu'elle sait que ce n'est pas son choix. Elle sait que cela est devenu une solution à l'intérieur sur le désertif de ce gouvernement. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que le Premier ministre pense que c'est correct de donner du financement dans le système de santé privé quand le système de santé publique doit fournir des traitements contre le cancer dans des placards ? Réponse la ministre de la Santé. J'espère que la députée d'en face ait partagé avec Cathy le montant des investissements que nous avons faits pour améliorer le système de santé, y compris les institutions dans sa circonscription. Comment est-ce que nous le faisons, Monsieur le Président ? Nous assurons d'avoir des installations exceptionnelles pour continuer à fournir les services. et nous continuons à faire des investissements sans précédent avec la ministre des Collèges et des Universités pour augmenter le nombre d'étudiants d'infirmerie et augmenter leurs ressources. C'est quelque chose sans précédent, Monsieur le Président. Question complémentaire encore une fois pour le Premier ministre. Ce Premier ministre avait promis de finir avec la médecine des couloirs. Nous sommes toujours dans l'année 2023 et la crise a empiré. Cathy m'a dit que les soins étaient décents, mais que le personnel était très épuisé. Elle a passé plus de 24 heures dans une salle d'urgence qui était obscure, qui n'était pas propre. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est très bizarre. Ce gouvernement continue à s'applaudir à soi-même. La solution n'est pas si compliquée que ça, Monsieur le Président. Est-ce que ce gouvernement va prioriser le financement du système de santé publique ou est-ce qu'ils vont continuer à renvoyer des financements dans le système de santé privé ? Réponse la ministre de la Santé. Nous l'avons rendu une priorité. Nous allons continuer à le faire avec des investissements dans plus de 50 édifices qui fournissent ces soins. C'est ça le plan maintenant. Ces investissements vont permettre que les générations de l'avenir puissent avoir accès à des institutions hôpitalières disponibles, modernes et avec des personnels capacités pour prendre soin d'eux. 50 investissements nouveaux. Merci, Monsieur le Président. Prochaine question, la parole à la députée de New Market Aurora. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de la Réduction des formalités administratives. Les entreprises partout dans l'Ontario, y compris ceux qui se trouvent dans ma circonscription, se voient affectées par l'interruption de la chaîne d'approvisionnement et les taux d'inflation qui continuent à augmenter. A cause de cela, notre gouvernement doit continuer à prendre des mesures robustes pour les appuyer pendant cette période de manque de certitude. Cela comprend éliminer des formalités administratives pour appuyer nos petites entreprises, pour qu'ils puissent épargner cet argent qui va éventuellement permettre plus d'opportunités. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer comment est-ce que notre gouvernement appuie les entreprises pour qu'ils demeurent concurrentiels ? Réponse. Merci, Monsieur le Président, et merci à ma collègue, la députée de New Market Aurora. Je pense que je ne dois pas rappeler les Antériens de l'héritage désastreux que nous avons reçu du gouvernement libéral, appuyé toujours par les néo-démocrates, qui ont aidé à que plus de 300 000 emplois fuient la province. Heureusement, grâce à l'effort de ce gouvernement, nous sommes en train de changer cette situation. Ce sont nos efforts, parmi dix projets de loi, qui ont aidé à réduire le coût pour que les entreprises concluent des marchés, et les investissements que nous avons faits aussi, Monsieur le Président. Ce n'est aucun secret qu'on a enregistré plus de 85 000 nouvelles entreprises en Antérieur. de l'année dernière, et partout dans le monde, on fait des investissements. Nous sommes en train de créer les créations pour attirer des investissements dans notre province, pour que tous les résidents de la province aient du succès. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le ministre de cette revendue domaine sur la construction de New Market Aurora vendredi dernier. Nous avons organisé une table ronde très fructueuse avec des dirigeants de PME. Le ministre et moi avons entendu parler des problèmes auxquels ils sont confondus du fait de règlements démodés, inefficaces. Leur message était très clair. Les entreprises attendent à ce que le gouvernement fasse tout pour réduire les formalités administratives et pour attirer de nouveaux investissements qui aideront à créer encore plus de bons emplois, bien améliorés en renforçant l'économie. Alors que notre gouvernement agit, il est clair que l'élimination des formalités administratives est absolument cruciale pour maintenir notre avantage concurrentiel. Est-ce que le ministre voudrait bien nous expliquer ce que le gouvernement fait pour qu'il soit plus facile pour les entreprises à investir et à se développer? Je remercie la ministre de sa question et je la remercie d'avoir organisé une excellente table ronde avec des PME de sa circonception. Un vendredi dernier, j'ai entendu moi-même des difficultés que rencontrent ces PME. Ce que j'aime bien en tant que ministre, c'est justement de rencontrer des entreprises, de rencontrer des particuliers et d'entendre moi-même parler des difficultés auxquelles ils sont confrontés pour rester concurrentiels. Et c'est pour cela que nous avons déposé dix projets de loi pour alléger le fardeau réglementaire dans la province. Mais il y a encore du chemin à faire et nous allons continuer de travailler inlassablement chaque jour afin que chaque Ontario, chaque entreprise ait la possibilité de réussir et d'être concurrentiel. C'est une nouvelle question d'appui. Ma question est pour la ministre de la Santé. Alors que notre système de santé provincial connaît de longues listes d'attente et des pénuries de main-d'œuvre, ce point. Néanmoins, dix infirmières seront licenciées à l'hôpital Stevens Memorial. Est-ce que la ministre voudrait bien nous expliquer ce qui a amené l'hôpital à licencier 13 infirmières? Madame la ministre, quelques faits quand même avant de répondre à la question. Tout d'abord, au Canada, l'Ontario a les délais d'attente les plus courts pour les chirurgies. Nous sommes des leaders au Canada grâce au travail de nos cliniciens, de nos hôpitaux, face aux arriérés accumulés pendant la pandémie. C'est ce que nous avons fait. Nous savons qu'il y a encore du chemin à faire pour veiller à faire encore mieux pour la population. C'est pour cela que par l'intermédiaire du projet de loi 60, nous avons autorisé un élargissement des cliniques chirurgicales et de diagnostics. La députée sait qu'il y a des centaines d'organismes de chirurgie et de diagnostics qui existent déjà à l'Ontario. Nous élargissons le champ car les gens veulent pouvoir accéder aux soins tout près de chez eux. Question complémentaire. Eh bien, les acteurs du système de santé cherchent à recruter alors que cet hôpital licencé des infirmières, car il connaît un déficit. Le gouvernement ne leur destine pas suffisamment de fonds. Ces infirmières vont finir par travailler pour de grandes sociétés qui recevront des centaines de millions de dollars du gouvernement provincial qui destinent de plus en plus de fonds aux soins abus lucratifs. Est-ce que le gouvernement veut bien louer ces fonds à l'hôpital Stevenson Memorial afin de leur permettre de garder leurs infirmières dont les patients ont désespérément besoin et qu'ils méritent? Nous avons évoqué à plusieurs reprises nos initiatives en matière des ressources humaines en santé. Nous avons évoqué le projet de loi 60 qui, de droit, permet à un infirmière, un clinicien d'autres territoires canadiens, qui vous permet de venir exercer votre métier immédiatement en Ontario. C'est une très belle occasion pour les personnes qui veulent déménager en Ontario ou qui sont déjà là, donc cette occasion de commencer à travailler tout de suite. Et grâce au travail de la ministre des Collèges et des Universités, notre programme d'apprenez est resté sur place, donc des places dans les écoles de soins infirmiers pour des gens qui veulent pouvoir être formés et travailler chez eux. Donc, il s'agit de former les professionnels de santé. Nous faisons les investissements immobiliers. Nous réalisons tout cela en même temps. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Président du Conseil du Trésor et à la gestion d'urgence. Il connaît bien ma collectivité de Brampton. C'est une collectivité qui en a marre d'attendre. Ils attendaient trop longtemps sous l'ancien gouvernement ou coincés dans les bouchons car les gouvernements votent contre les banlieues et en faveur du centre-ville de Toronto. Mais maintenant, les citoyens de Brampton n'ont plus à attendre. Est-ce que le Président du Conseil du Trésor veut bien nous expliquer ce que fait ce gouvernement pour les familles de Brampton? Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. Je profite pour remercier le député de Brampton Nord pour tout son remarquable travail. Qu'est-ce que notre gouvernement a fait sous le leadership du Premier ministre Ford pour la ville de Brampton? Les députés d'en face ont voté contre la construction d'un nouvel hôpital à Brampton, l'investissement en santé le plus important que va recevoir Brampton. Les députés d'en face ont voté contre la nouvelle faculté de médecine pour la ville de Brampton. Les députés d'en face ont voté contre une nouvelle autoroute, l'autoroute 413, construite pour justement les résidents de Brampton et de la région de Peel. À chaque étape, le gouvernement a débloqué des investissements importants pour la ville de Brampton, des milliards de dollars en développement économique, une nouvelle usine de Stellantis qui sera construite et l'opposition a voté contre. Nous allons continuer de construire Brampton et nous sommes ravis de voir de nouveaux députés de la ville de Brampton, dont le député de Brampton de Nord. Merci beaucoup. Je suis ravi d'informer la Chambre de nous avons. Merci.